Salut tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram ainsi que sur Youtube en post Donc j'ai eu pas mal de questions Donc je vais répondre aux questions qui sont un peu ressorties Celles auxquelles je voulais répondre Il y en a beaucoup qui se sont ressemblées Il y en a beaucoup qui sont ressorties Bon c'est vrai qu'il faut savoir que ça fait quand même assez longtemps que je n'en ai pas fait du tout des FAQ Il y en a aussi pas mal qui m'ont posé des questions sur la salle Alors bon je ne vais pas y répondre comme la salle aurait répondu Puisque bon c'est pas à moi qu'il fallait poser la question Mais vous allez voir en tout cas on va répondre à tout ça Et bien écoutez c'est parti on passe à la première question La salle est qui réellement pour toi ? Quand est-ce que vous vous êtes rencontré ? Sinon continue tes vidéos j'adore tes concepts Alors déjà merci pour le message et merci de suivre mes vidéos Alors quand est-ce qu'on s'est rencontré avec la salle ? Alors il faut savoir que la salle en fait et moi on se connait depuis qu'on est petit Donc il est plus grand que moi Donc forcément il m'a vu naître Donc en fait mes parents et ses parents se connaissent Donc on s'est un peu, voilà on se connait On habitait dans le même quartier Donc forcément on allait se rencontrer un jour ou l'autre Donc lui en fait il est animateur dans une salle D'où le nom de la salle Dans lequel en fait il aidait les jeunes etc Il nous sortait et tout Donc du coup c'est là-bas que je l'ai rencontré J'étais assez jeune il me semble que j'avais dans les dizaines d'années Et ensuite je suis toujours resté avec lui Tout mon collège, tout mon lycée Donc je traînais beaucoup là-bas dans la fameuse salle La salle, pourquoi le la salle ? Et ensuite au bout de certaines années Quand j'avais à peu près 18 ans, 19 ans C'est là que la salle a commencé YouTube Et du coup pour le coup que j'ai commencé YouTube Donc on s'est rencontré comme ça Voilà voilà Pour répondre à la deuxième partie de la vidéo C'est qui pour moi réellement Et bien en fait moi je le considère comme mon frère Donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé Sans lui je ne saurais pas où j'en suis actuellement 1,4 millions d'abonnés Tout ça c'est grâce à lui Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une maison C'est aussi grâce à lui Parce que je pense que sans lui Je sais pas si j'aurais pu avoir une maison à mon âge J'ai à peu près la vingtaine Donc c'est vrai qu'à cet âge là Avoir une maison et d'autres petits trucs Voilà je vais pas non plus tout dire Ça fait plaisir Et il est très content de moi En plus c'est lui qui m'a dit Bon voilà d'acheter la maison et tout Parce que voilà c'est un investissement et tout Donc c'est important d'investir On sait jamais avec Youtube et tout Donc voilà je le remercierai toujours De m'avoir aidé D'avoir sorti un peu de la merde Moi ainsi que ma famille Donc pour moi c'est un frère Et jamais je le trahirai Et puis je resterai fidèle à ses côtés Jusqu'à la mort Et peut-être que je serai mort avant Peut-être qu'il sera mort On sait pas En tout cas je serai toujours fidèle à lui Et puis voilà 3ème question Est-ce que tu seras présent à la Paris Games Week ? Alors effectivement j'ai vu que cette année Il y avait une Paris Games Week Ça fait plaisir parce que ça fait 2 ans qu'on n'en a pas eu Des Paris Games Week Alors oui je serai présent Donc pour l'instant je n'ai pas encore vu Avec les centres etc Où est-ce que je serai exactement Donc je vous tiendrai au courant Et effectivement j'y serai Donc on verra bien Ce que ça donne dans le futur On passe à la 3ème question Je vais répondre à 2 questions Donc déjà c'est Après la confirmation de GTA 6 Es-tu hype du jeu ? Donc forcément j'ai envie de dire oui Et je vais répondre à la 2ème question Qui rejoint un peu Est-ce que tu as des infos sur GTA 6 ? Alors les seules infos qu'on a eu Du coup sur GTA 6 Et bien c'est que le jeu Est en développement D'après Rockstar Donc c'est la seule info Qu'on a eu officielle De la part de Rockstar Bon après forcément Il y a eu des petites fudes etc Donc j'ai déjà fait des vidéos Sur GTA 6 Pour ceux qui n'ont pas vu Vous avez juste tapé GTA 6 Unmin Et vous avez toutes les vidéos Sur GTA 6 Voilà Sur Voilà vous avez toutes les infos Toutes les petites pincées Toutes les petits trucs Qu'on a eu En tout cas lui Je suis très content De la part de Rockstar Qu'ils aient enfin annoncé un truc Maintenant on entend un peu plus Avec la salle Parce que je peux vous dire Que j'adore ça Allez on passe à la prochaine question Est-ce que la salle a vu Le trend TikTok sur lui Si vite Est-ce qu'il le prend mal ? Alors cette question On l'a posé pas mal de fois Qu'elles sont privées Ou tout ou quoi Même sur Instagram En MP2 Alors c'est vrai que En ce moment Avec la salle sur TikTok C'est abusé Le nombre de TikTok Qu'il y a sur la salle Sortez la GTA 6 Pour la salle S'il vous plaît Etc Alors comment la salle le prend ? Donc forcément Bah oui je l'ai vu Puisqu'on a tous TikTok Même vu Michou réagir dessus Il me semble dans un live Je crois Pas mal de gens qui ont réagi là dessus Pas mal de Youtubers et tout Alors la salle Non il le prend pas du tout mal On en rigole même Mais même si ça me concerne pas moi Enfin un petit peu Puisque moi je suis avec la salle Bah non en fait Moi personnellement Je le prends pas mal Ça me fait rire plutôt qu'autre chose Et pour la salle c'est pareil Ça me fait rire plutôt qu'autre chose Et au contraire Non il le prend avec humour Donc non vous inquiétez pas Qu'il le prend pas mal du tout En fait Avec humour Alors on va passer à la prochaine question A quand le retour du RP Et à quand le serveur La salle et nuit Pour les lives RP Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup Qui m'ont demandé ça Ça manque beaucoup Et c'est vrai que Pour le coup J'ai complètement abandonné le RP Complètement arrêté les lives RP J'ai repris des lives Mais j'ai fait des lives J'ai été online Donc bon c'est bien Puisqu'il y a pas mal de monde Qui ont kiffé Et du coup le retour de live Aussi j'ai ta online Pour le retour du RP Je pense que Ça sera de retour Pour la rentrée Donc en fait Il faut savoir que là Le serveur On a créé un autre serveur Qui est fini Et du coup Pour l'instant C'est en test et tout Donc pourquoi pas Dans le futur proche Il y aura le retour du RP A la rentrée Donc c'est vrai que maintenant Ça va être la rentrée Dans une semaine D'ailleurs bonne rentrée à tous Bon courage Pour tout le monde Pour cette rentrée Parce que c'est vrai Que c'est quand même passé vite Les vacances On les a même pas vu Passer ces vacances Donc courage à vous Et puis voilà Ceux qui passeront le bac Cette année Force à vous Ceux qui passent le brevet Force à vous Ceux qui passent des exams Aussi à la fac Et tout Force à vous En tout cas Et bien Le RP ça va reprendre A la rentrée Donc ne vous inquiétez pas Et la salle Pour le coup Je pense qu'il va aussi Être là Sur le serveur Parce que c'est vrai Que pour ma part Qui m'a plu Plus dans le RP C'était vraiment Le tout premier RP Avec la salle Pendant le confinement C'était magnifique Et du coup Le retour très prochainement Prochaine question Retour des vidéos A l'ancienne A Sans Creed Cache cache Fui à Alors c'est vrai que là Sur ma chaîne Personnellement J'en ai refait un petit peu Donc j'ai refait Où est la salle J'ai refait un cache cache Il n'y a pas si longtemps que ça Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup Qui demandent le retour De ces vidéos Donc avec la salle Vous n'inquiétez pas Ça va revenir aussi Très prochainement Ces petits jeux Même moi Ça me manque Même moi Des fois j'ai dit La salle Bien on fait ça On refait ça On s'inscrit C'est vrai que c'était magnifique Ces jeux là Moi des fois J'essaie d'en refaire Sur ma chaîne Pour faire plaisir aux gens Donc là par exemple J'ai fait un Où est la salle C'était Tout le monde a kiffé Donc je refais aussi Un petit peu Donc vous n'inquiétez pas Ça va revenir Du coup je vais répondre Directement à une question Qui est un peu près du même style Est-ce que tu penses Faire des vlogs A l'étranger Du style Maroc Alors effectivement Pareil Ça je vais Je pense en Faire des vlogs En plus là Je vais partir en vacances Pourquoi pas Faire des petits vlogs J'espère que ça va vous plaire C'est vrai que je n'ai pas l'habitude De faire des vlogs Quand je pars Dans des trucs Moi je suis plus un peu privé Donc quand je voyage Je ne le dis pas forcément Je vais mettre quelques fois Des stories Sur Instagram Ou sur Snapchat D'ailleurs n'hésitez pas A me suivre Unwin snap Unwin Unwin TLS Sur Instagram Donc n'hésitez pas A me suivre Les gars Ça va s'afficher Et puis Oui je compte faire des vlogs Prochaine question Si Je ne suis pas du tout barré Salut Aline Compte-tu faire une transformation Physique Parce que Ça se voit Que tu as pris De la masse musculaire Un peu Ça me fait plaisir Quand les gens disent ça Ça me fait plaisir Alors effectivement Ça fait à peu près Deux mois et demi Que j'ai commencé La musculation Parce que c'est vrai Que forcément mon corps Ce n'est pas Non plus Le plus parfait Je suis quand même Assez maigre Après il faut savoir Que j'avais déjà fait Une vidéo là-dessus J'étais A l'époque J'étais anorexique Donc là Je ne suis pas anorexique Mais juste à la limite Je suis en sous-poids En fait Quand vous communiquez Votre ICM En fait moi je suis en sous-poids Donc c'est vrai Ça c'est un complexe Depuis que je suis petit Et j'ai décidé De me prendre en main Donc ça fait à peu près Deux mois et demi Que je fais de la musculation J'en ai fait un petit peu avant Mais j'avais arrêté Et tout Depuis le début de l'été Que je me suis mis Vraiment à fond À fond À fond Et donc là Ça fait plaisir Parce que je vois Une petite évolution Donc je ne vais pas vous montrer Maintenant Parce que moi C'est vrai que ça ne se voit Pas non plus abusé Mais voilà J'ai un peu pris les épaules Un peu J'ai un peu des trucs Qui commencent à se former Au niveau du haut Donc pour l'instant Je ne compte pas montrer Donc je me mets à fond Et j'espère que Peut-être en fin d'année J'aurai pris un peu plus de poids Au moment J'ai pris Pas beaucoup Non plus de kilos J'ai dû prendre 3 kilos C'est déjà plutôt pas mal Mais mon objectif C'est 55 kilos Sachant que les gars Vous allez être choqués Mais je fais 47 kilos Ça choque peut-être Pas mal de monde Donc voilà 47 kilos Donc mon objectif C'est 55 en fin d'année J'espère le réaliser Après il faut savoir Que moi j'ai un peu du mal Avec le fait de manger Et tout Les repas et tout Mais bon Pour pouvoir monter à 55 Je sais qu'il faut Minimum faire 5 repas par jour Et tout Nous voilà En tout cas S'il y a des gens Qui s'y connaissent un peu Dans le temps Bah voilà En termes de coaching Et tout sportif N'hésitez pas à m'envoyer Un petit message sur Instagram Vos conseils sont bons à prendre Ça fait plaisir Et on est parti Pour la prochaine question Est-ce qu'il y aura Une fesse calme de la salle Salut à tous Alors 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 cette question Vous avez été nombreux A me la poser Alors ça c'est Ça c'est trop Il y en a eu beaucoup Trop de questions comme ça Tout le monde me l'a posé Cette question Alors du coup Je ne m'appelle pas la salle Donc je m'appelle Une au cas où Mais c'est vrai que Je ne vais pas répondre A sa place Parce que du coup La question lui concerne Lui directement Est-ce qu'un face cam De la salle Il faut lui poser la question A lui En tout cas Je n'ai pas discuté Avec lui pour le moment Après il a Ça fait quand même Plus de 8 ans Qu'il est sur YouTube Il n'a toujours pas montré sa tête C'est à lui Qu'il faut poser la question Pour le coup Et voilà En tout cas moi Je l'ai fait ma face cam On est parti Pour la prochaine question Est-ce que Eden revient Dans la team La salle Alors ça Cette question Je crois que c'est celle Qui est le plus revenue La question sur Eden Alors Il faut savoir Que j'ai fait une vidéo Il y a A peu près un mois Où J'ai mis Notre réponse A Eden J'avais répondu A un message caché Qu'il avait mis Dans sa vidéo J'ai répondu Comme J'avais envie De répondre Avec mon coeur Avec ce que je ressentais Directement Sur le coup Et du coup Forcément Tout le monde A posé cette question Alors il faut savoir Que ça fait un mois Et Je pense que Tout le monde L'a vu Qu'il n'y a toujours Pas eu de réponse A la part de Eden Il n'y a pas eu de vidéo Du moins pour le coup Sur ça Donc Je suis comme vous Donc j'attends Une réponse Et pareil J'ai toujours pas reçu De DM Ou de message De lui Parce que c'est vrai Qu'il disait Dans sa vidéo Qu'il voulait discuter Donc pour le moment C'est off Donc que ce soit Du côté de la salle Ou du côté de moi On n'a pas reçu De message Donc voilà Après peut-être Qu'il répondra pas Peut-être qu'il a pas envie Je sais pas Ce qu'il en est Pour lui Allez lui poser La question directement Mais pour le moment Pour ma part Je vais pas vous cacher Que hors vidéo Hors tout ça Bah On n'a pas discuté Avec Eden Et du coup Est-ce qu'il y aura Un retour de la team De la salle Alors c'est une question Vous avez été aussi nombreux À me la poser Alors bah du coup Bah pareil Une de la meilleure réponse Qu'avant Donc forcément Qu'il n'y a pas eu Drip Nous Eden Est-ce qu'il y en aura Je ne sais pas Mais en tout cas C'est vrai que Pour rebondir là-dessus C'est vrai que c'est bon Voilà L'époque C'était une époque magnifique L'époque De la hype de GTA Quand je croise Des gens dans la rue C'est vrai que Beaucoup Beaucoup d'abonnés Là-dehors Ou quoi Il y en a beaucoup Qui ont maintenant Bah 18-19 ans Qui ont 20 ans 21-22 Et qui regardaient Nos vidéos Quand ils avaient 14 Je ne sais pas 13-15-16 ans Et qui me disent Beaucoup Genre Ouais Lui Vous avez bercé Notre enfance Avec vos vidéos GTA Et tout Vos jeux Tu m'as fait rigoler Tu m'as fait passer Des bons moments Il y en a beaucoup Aussi qui me disaient Ouais Quand ça n'allait pas Je regardais vos vidéos Ça allait mieux Et tout Je crois que ça fait plaisir D'entendre ça Après bah forcément Voilà Il y a eu ce qu'il y a eu C'est dommage Pour nous C'est dommage Pour lui En tout cas C'est une bonne époque Pour ma part Pour celle de la salle Je pense que du côté De Hedden Ça doit être la même chose C'était vraiment pas mal Après voilà On verra On verra dans le futur Pour l'instant On n'a toujours pas discuté A vous de me dire Dans les commentaires Qu'est-ce que vous pensiez De ça Est-ce que vous voulez Un retour de la team à salle Je vous laisse répondre Sur ce Ciao ciao Abonnez-vous Pouce bleu Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz